Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Top Game Videos. C'est parti pour une vidéo, un petit tuto. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une adresse e-mail. Donc c'est vrai que dans le temps d'aujourd'hui, l'adresse e-mail devient un outil indispensable. Donc vous en avez besoin pratiquement pour tout, pour vous enregistrer sur différentes plateformes, vous en avez besoin pour l'école, pour le domaine professionnel, pour le domaine privé. Donc j'ai certains abonnés comme parfois des étudiants, des jeunes enfants qui me demandent comment créer une adresse e-mail. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement aller sur www.google.fr. Donc c'est vrai que comme la plupart de mes viewers, de mes spectateurs sont de langue française, donc pour eux, je propose google.fr. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez tout en haut à droite sur connexion. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur connexion, ben là, il vous dit si vous avez déjà une adresse e-mail, vous pouvez la mettre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer une nouvelle. Alors, créer un compte. Donc là, pour moi ou pour gérer l'entreprise. Ben, on va faire pour moi. Voilà. Ensuite, il vous demande différentes informations personnelles. Donc là, moi, je vais juste camoufler certaines de ces informations. Donc vous allez mettre votre prénom, votre nom, le nom d'utilisateur que vous aimeriez avoir. Et confirmer avec un mot de passe de votre choix. Non, choisir un mot de passe de votre choix et ensuite le confirmer. Donc je vais compléter ces informations. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Donc voilà, là, j'ai rempli déjà les informations. Donc juste pour que vous sachiez, c'est juste un compte pour faire des tests. Donc ce compte, cette adresse e-mail, je ne vais jamais l'utiliser. Ça ne va vous servir à rien d'utiliser cette adresse e-mail ou de me spammer quoi que ce soit. Ou de m'écrire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas me contacter avec cette adresse e-mail. Donc suivant. Voilà, maintenant, il va vous demander votre numéro de téléphone. Comme là, le système ici, automatiquement, que je suis en Suisse, donc il me demande un numéro de téléphone suisse. Donc là, je vais couper la vidéo. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Et ensuite, je vais recevoir un SMS. Une fois que je reçois le SMS, je vais devoir confirmer le code. Nous avons donc maintenant reçu le code qu'on va saisir. Donc 608. 5, 4, 3. Voilà. Et nous allons donc le valider. Voilà. Ensuite, le système, là, je vais supprimer l'image. C'était juste pour. Le système, ensuite, nous demande de remplir d'autres informations. Vous pouvez ajouter, si vous avez, ou peut-être vos parents, une autre adresse e-mail. Vous pouvez l'ajouter. Comme ça, si une fois, il y a un problème avec le mot de passe, vous avez cette adresse comme adresse e-mail de récupération. Donc, si vous n'en avez pas, vous continuez. Vous vous indiquez ici votre date de naissance. Moi, je vais juste vous mettre quelque chose de bidon. 1er janvier 2000. Pourtant, je ne suis pas du 1er janvier 2000. Vous, vous mettez votre date de naissance. C'est très important. Ensuite, là, homme ou femme. Voilà. Et ensuite, vous confirmez. Suivant. Le système, ensuite, vous demande si vous acceptez les conditions. Oui, j'accepte. Vous pouvez les lire, si ça vous intéresse. Il vous donne encore d'autres informations. Voilà. Et on accepte tout. Et voilà. Vous avez également plus d'options, si vous voulez voir. Bref. Ne pas enregistrer mon activité sur le vol. A vous de voir. Je vous laisserai lire. Mais bref. Moi, je vais vous montrer de quelle manière vous pouvez créer facilement une adresse e-mail. Donc, créer un compte. Et voilà. Donc, vous êtes connecté sur votre compte. Donc, maintenant, si vous désirez aller voir vos e-mails, vous allez sur gmail.com. Vous faites entrer. Et là, vous êtes dans votre messagerie électronique. Et voilà. Bienvenue. OK. Et voilà. Finaliser la configuration. Bonjour Top. Et voilà. Donc, vous avez votre adresse e-mail. Le monde entier peut vous contacter et peut vous écrire de cette manière. Si vous voulez créer un message, nouveau message, à vous ajouter l'adresse e-mail d'une personne à qui vous aimeriez écrire. Et vous indiquez l'objet, le contenu et le texte est envoyé. Très simple. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto pour créer une adresse e-mail vous a aidé, vous a plu. Vous pouvez me poser des questions à la fin de cette vidéo. Disons, sur l'espace commentaire. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Sinon, vous pouvez également me contacter via d'autres réseaux sociaux. J'ai dans la description mon Instagram, Discord. C'est quand même sur Instagram que je serai le plus actif. Donc, voilà. A vous de me contacter si vous avez des questions. Donc, je compte sur vous pour liker, partager et un petit commentaire qui fera toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, un nouveau live. Ciao, ciao les potos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada